Et on est où ici, Catherine ? Au tunnel de Vireux. On se passe au bout du tunnel. C'est la Belgique. Non, 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 c'est fermé, c'est mûré. Pourtant, on est potes avec les Belges, non ? Bah oui, ils sont juste à côté, tiens, derrière la montagne. Bonjour, moi c'est Laura. Je m'appelle Balbe Mamadou. Véronique Edouard. Alors, Bilal, enchantée. I'm so proud, because of those I can help my family. J'ai pu avoir une certaine stabilité. Ça m'a apporté un salaire, pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir prendre charge de ma petite famille. Ouais, ouais, c'est agréable. Je fais tout, la caisse, les marchés. Plus de connaissances, plus d'expérience aussi. Nettoyage des plantes. Un retour à l'emploi, en fait. Après une longue période d'inactivité. J'ai passé des permis caristes, il n'y a pas longtemps. J'ai fait mes cassesses, ouais, ouais, ouais. Ça m'a permis. De retrouver une vie sociale, oui. Aujourd'hui, parler français, après-midi, le travail. J'ai moi, afghan, à parler un petit peu français. Après, il m'a montré beaucoup de choses. Je fais mes preuves, là, je montre que je suis capable. À moi-même et aux autres. Comme quoi qu'on apprend à tout âge. Voir du monde, c'est ce qui me plaisait. On apprend tous les jours. Beaucoup d'expériences, très variées. Là, bah écoute, on répare le château de Sedan. On fait de tout. Un peu d'accueil, comptabilité, bien du ménage avec les sanitaires. Ayant 60 ans, étant déclaré RQTH avec un emphyseum au poumon, je ne connais personne d'autre qui aurait pu me prendre. À part l'API, personne d'autre ne m'a donné ma chance. Étant dans un magasin solidaire, ça me permet également de toucher aussi au social. Mais d'aller vers de l'avant. On accueille le client, on conseille le client. Je suis content de parer c'est. Je suis content de nettoyer un mobilhome. Il y a de la tombe. Entretiens les plates-bandes. J'espère un bon tremplin professionnel. On peut se remettre dans le monde du travail après des grossesses ou un temps sans travailler. Pouvoir joindre les deux bouts. Se tenir debout et joindre les deux bouts. Voilà, c'est ça. Ça a l'air. Ça a l'air, d'accord. Il ne faut jamais rien lâcher. Prenez-le pour vous. Une expérience personnelle. Et ça ne sert à rien de se poser des barrières et de se fixer des limites. Il faut juste y aller. Voilà. Merci Kévit, je crois que ça sonne. Il y a quelqu'un qui va réserver pour... Quand il l'a vu, bonjour. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui répond. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...